Yo les trashers, Pokémon a 21 ans, 21 ans c'est beaucoup, une bonne partie d'entre vous n'a pas cet âge et une autre partie n'était pas capable de faire un pas sans retomber sur ses fesses. 21 ans c'est aussi le nombre de cheveux que les Pokémon ont laissé sur le crâne de Fildrong. Vous n'avez pas eu cette chance de vivre les débuts de la frénésie de Pokémon, c'était complètement dingue, tout le monde parlait Pokémon, vivez Pokémon, rêvez Pokémon ! Et parce que j'ai envie de faire honneur à tout ça, on va découvrir ou redécouvrir ensemble comment Pokémon est né. On est parti pour un petit trip nostalgique. Game Freak n'est pas né avec Pokémon, ouais, c'était d'abord un magazine fondé par Satoshi Tajiri et Ken Sugimori, respectivement rédacteur et illustrateur. A priori rien à voir avec le jeu vidéo, pourtant c'est en 1989 qu'il décide de changer de cap et de former un véritable studio. Le nom de leur ancien magazine, en hommage, sera conservé. Game Freak Inc. est né. A leur début, c'est pas tellement la joie, ils doivent développer des jeux alimentaires qui ne connaîtront jamais le succès. Tout juste de quoi maintenir Game Freak à flot. Mandel Palace en 1989 et Yoshi en 1991 sur Game Boy. Une Game Boy qui va très vite intéresser Satoshi Tajiri pour tout ce que l'a à proposé. Le jeu nomade pour tous est quand même un beau credo. Satoshi a un rêve, faire découvrir aux enfants de cette génération les joies de la chasse aux insectes. Pratique très populaire au Japon dans sa jeunesse, que l'urbanisme à outrance et l'assèchement des marées japonais a stoppé avec le temps. Il commence dès 1990 à réfléchir à un jeu qui lui permettra de réaliser ce rêve. Il imagine alors un jeu dans lequel le joueur sera amené à s'échanger des insectes qu'il aurait capturé au préalable via le câble link de la Game Boy. Satoshi n'imagine en effet aucunement son projet ailleurs que sur cette console portable. On peut l'emporter partout, chasser des insectes virtuels où on veut, un petit peu comme une activité en plein air. La légende dit qu'il a eu cette idée en voyant un insecte se balader sur son propre câble link. Pour la petite anecdote, ce sera la première fois que le câble link sera pensé comme un outil permettant des échanges de données entre cartouches, et non pas simplement des affrontements entre joueurs. Nintendo, l'éditeur naturel. Satoshi prépare les premières esquisses du jeu avec Sugimori. La fameuse introduction du jeu opposant Ectoplasma à Nidorino est déjà entièrement dessinée, et même un premier Pokémon est prêt, ce n'est pas Bulbizarre, mais Rhinopheros. Game Freak ne peut pas s'autofinancer, je vous le rappelle, ils n'ont pas tellement bruyé dans le jeu vidéo jusque là. Ils ont besoin d'un éditeur, Nintendo est tout désigné. Satoshi Tadjiri présente son concept d'insectes à capturer à Big N en 1990. Il leur dit tout. Pourquoi le Game Boy ? Pourquoi le câble link ? Des insectes à capturer ? Échanger, tout ! Nintendo ne comprend rien. Mais alors, rien du tout. Ils sont emballés, parce que le jeune Satoshi est quand même très communicatif, mais le projet leur semble quand même très obscur. C'est alors qu'intervient un homme quasi providentiel, Shigeru Miyamoto, qui lui semble avoir tout saisi en fait. Il comprend ce que veut Satoshi, voit le potentiel du truc, mais comprend aussi quels sont les intérêts de Big N, l'argent. Il se pose donc en soutien du projet, mais propose quelques petites modifications. Déjà, il faudrait que le jeu soit vendu en deux cartouches, chacune avec des bestioles spécifiques. Le joueur devra se procurer donc les deux cartouches pour avoir tous les insectes, ou tuer du moins un câble link pour pouvoir les échanger avec d'autres joueurs. Le cahier des charges s'en retrouve ainsi clarifié, étoffé. Satoshi et la très petite équipe de Game Freak va pouvoir s'attaquer au développement. Un développement qui va durer 6 ans. Sugimori aura la lourde tâche de dessiner chacune des idées qui passent par la tête de Satoshi, tandis que Junichi Masuda s'occupera, lui, de réaliser les compositions musicales. 6 ans, c'est long. Comprenez tout de même que le développement du jeu a été assez compliqué, il fallait pouvoir caser toutes ces bestioles sur une cartouche avec une mémoire très limitée, même pour l'époque. Le jeu sort au Japon le 17 février 1996 sous les noms de Pocket Monster Verts et Pocket Monster Rouge, introduisant les 151 premiers pokémons que vous connaissez. Au tout dernier moment de sa création, un ultime pokémon serait intégré au jeu, Mew, dont seuls les développeurs étaient censés connaître l'existence avant que Satoshi ne vende la mèche. Un succès calme au Japon, une fureur totale dans le monde. Au Japon, Pocket Monster se vend très très bien. Nintendo ne fait quasiment pas de pub, tout s'écoule au simple bouche à oreille, ce qui renforcera l'estime qu'ont les joueurs pour cette toute nouvelle franchise. Les ventes se font alors crescendo, et les joueurs ont alors exactement le comportement rêvé par Satoshi. Jouer partout, échanger souvent. Le 10 octobre 1996, la version bleu sort sur le sol japonais. Certains bugs sont corrigés, et les sprites du jeu sont beaucoup plus beaux. Cette version permettra à la série de s'écouler à 10 millions d'exemplaires. Rien qu'au Japon, ouais ouais. S'ensuit alors une avalanche de produits dérivés, toujours sur le sol japonais, les cartes à jouer d'abord, la série télévisée ensuite, et ce, dès 1997. Ce remue-ménage commence à s'entendre jusqu'en Occident, le public curieux et demandeur de ce produit typique japonais. C'est le 1er septembre 1998 que Pokémon bleu et rouge sortent sur le territoire américain. Oh oui, Pokémon. Parce qu'en fait, c'est Roald Dahl, l'auteur de Charlie & Chocolaterie, qui possède les droits sur le nom Pocket Monster, alors qu'il est déjà mort plus un moment. Le jeu s'écoule en 200 000 exemplaires la première semaine, et atteint les 2,5 millions de cartouches vendues à la fin des années 98 aux Etats-Unis. Les jeux sortent le 8 octobre 1999 en Europe, la réception est exactement la même, Pokémon est devenu un phénomène mondial. Entre-temps, la version jaune était parue au Japon, venant conclure d'une belle manière cette première génération, une cartouche mettant en scène Pikachu, et où pas mal d'éléments scénaristiques de l'anime sont repris. Elle sortira le 16 juin 2000 par chez nous, faisant exploser les chiffres de vente de cette génération. Une nouvelle franchise est née. Game Freak a su se faire un nom, et se lier d'amitié avec Nintendo. Nintendo qui entre-temps a pu faire vivre une Game Boy déjà trop vieille pour ce monde, pendant encore quelques années, grâce à un jeu sorti de nulle part, créé par une compagnie qui jusque-là s'avait à peine programmé, mais qui a su conquérir le cœur d'un amoureux des jeux vidéo, Miyamoto. Et c'est pas fini, Game Freak réfléchit déjà à la suite, à la seconde génération née des cendres des bestioles qui jamais n'auront pu rentrer dans les cartouches de rouge, vert, bleu et jaune. Et ça, on en parlera peut-être une autre fois, si la vidéo vous a plu. Pour ça, réclamez-la en commentaire, lâchez-vous sur les pouces bleus et abonnez-vous à Pokémon Trash, et à ma chaîne aussi, hein, oh, soyez pas radins. En tout cas, merci à Fidron de m'avoir laissé réaliser cette vidéo ici. Je vous embrasse très fort, à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501